Bonjour à toutes et à tous, ma type Kiefer, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour parler du match Laval-Camp, qui a eu lieu dans le cadre de la Ligue 2, cinquième journée entre ces deux équipes, mais il y avait également d'autres matchs en parallèle, quand le leader du championnat qui a affronté Laval, qui était à la position de 7 ou 8ème de ce classement de Ligue 2. Alors, en première période, Laval a dominé, mais dominé sans marquer, il y avait une difficulté à finir, à être dans la finition. Kank a pu jouer les contre-attaques, elle n'avait pas forcément la possession de balles, ce qui était pourtant son habitude déjà depuis l'année dernière, mais également cette année dans les 4 premières rencontres. Kank a rarement autant souffert face à une équipe cette saison, sauf face à Concarneau, il y avait eu pas mal de souffrance, mais là, du côté de Laval, on a dominé, mais dominé sans marquer. Ensuite, en deuxième période, c'est un peu la même hiérarchie, Laval a beaucoup attaqué, mais toujours des problèmes dans la finition, les frappes pas cadrées, ou alors la dernière passe un peu loupée, donc le tireur, après, n'était pas en situation optimale pour aller vers le but. Du côté de Kank, on a un peu subi, mais les Canets ont su faire ce qu'il fallait en défense, avec une défense formidable. A la 77ème, il y a une faute qui est concédée par Laval, assez près du but, donc un coup franc est donné à Ali Abdi, qui va mettre une transversale incroyable, un super but d'Ali Abdi, qui permet à Kank d'ouvrir le score, et d'aller potentiellement chercher une cinquième victoire d'affilée en Ligue 2, ce qui n'est pas arrivé depuis longtemps pour le SMK. Bon, mais il va y avoir du temps supplémentaire, et à la 92ème minute, un coup franc va être obtenu de la même manière par Laval, sur une faute concédée par Kank, assez proche de la surface, donc coup franc, un coup franc qui va être tiré par Vargas, je crois, et qui va être dévié par le mur, par une tête, et qui va, en fait, loucher et atterrir dans le but, donc Mandrea ne peut rien faire. Donc un but avec quand même pas mal de réussite, bon, on va pas dire que Laval ne méritait pas, parce qu'ils ont dominé tout le match, mais il y a eu quand même pas mal de réussite du côté de Laval, avec un coup franc qui est marqué indirectement, par, je crois, en plus c'était à la tête d'Ali Abdi dans le mur, qui a dévié le ballon, et donc Mandrea est piégé sur sa ligne, et le ballon va, en fait, faire une sorte de louche, en fait, dans le but, et ça va marquer un beau but, quand même, mais on va dire un petit peu un CSC, quoi. Et à la 90 plus 5, à la 95ème, il va y avoir une faute de concédé par Caen dans la surface de réparation, donc un pénalty qui va être transformé par Malik Chukunte. Laval a réussi à renverser le match dans les 15 dernières minutes. Caen, qui menait à la 77ème, était proche d'aller chercher une 5ème victoire, et malheureusement, Vargas et Chukunte en ont décidé autant. Donc victoire de Laval et première défaite de Caen dans ce championnat cette année. On voit bien qu'au niveau des statistiques, Laval a dominé plus de tirs que Caen, plus de tirs cadrés également sur le nombre de tirs, la possession était pour Laval, le nombre de passes était en faveur de Laval, la précision des passes pour Laval, par contre, plus de fautes concédées par Laval, carton jaune 3 partout, carton rouge 0, hors-jeu 3-3, corner 3-2. Donc voilà, Laval qui a dominé, mais qui a eu quand même énormément de réussite dans la fin du match. Donc moi, supporter Canet, bien sûr, c'était terrible de voir cette première défaite de la saison, en plus, qui arrivait dans les toutes dernières minutes de la rencontre. Bon, quand on reste premier du championnat, ça c'est le point positif pour nous les Canets, 4 victoires, 1 perdu, mais surtout 10 buts marqués, seulement 2 concédés, meilleure défense du championnat pour l'instant, 8 en différence du but, ce qui nous permet, même en égalité de points avec Amiens à 12 points, d'être toujours leader du championnat de Ligue 2. Amiens, on l'a dit, en égalité de points, 12 points, ça se joue à la DB. Amiens qui n'a perdu qu'un match cette saison, et qui joue plutôt bien cette entame, en battant hier 4-1 Guingamp, il y avait une défaite face à Bordeaux. Voilà, Laval qui est pourtant un petit poussé, 3ème de Ligue 2 au jour d'aujourd'hui, 10 points à seulement 2 points du leader. Grenoble, toujours sans défaite, mais très très peu de buts marqués, beaucoup de matchs nuls, 9 points. Alors Grenoble, c'est encourageant au niveau de la qualité défensive et tout ça, mais il va falloir trouver plus de solutions au niveau offensif. OCR 5ème, Bastia 6ème, Angers 7ème, Guingamp 8ème, Pau 9ème, 3 10ème. On voit bien que les descendants de Ligue 1, OCR 3, on a quoi ? On a Ajaccio, ils ont du mal au final dans cette Ligue 2, ça monte le niveau assez relevé. Oui, on a qui ? On a Auxerre, on a Angers aussi, on a Troyes et Ajaccio qui descendent tout simplement de Ligue 1. On a d'autres grosses équipes historiques de Ligue 1 comme Bordeaux qui souffrent dans ce début de saison avec déjà 2 défaites, 1 nul, 2 victoires, 6 points seulement, moitié moins que les leaders de cette saison de Ligue 2. Concarneau qui venait de National a toujours du mal à jouer correctement, beaucoup de buts concédés. Ça y est, le premier but a été enfin marqué par Concarneau. Et on a qui qui vient de National, Dunkerque aussi qui est 16ème, bon, voilà, la logique est plutôt respectée. Saint-Etienne souffre tout comme Bordeaux, équipe historique de Ligue 1. Donc pour l'instant, malgré la première défaite des Canets, ils sont toujours premiers avant la trêve internationale. Donc c'est déjà ça. Et puis le calendrier va être chargé pour Caen, il va y avoir un match intéressant. Caen-Saint-Etienne, il faut savoir qu'à domicile, Caen est très performant. Et là, en soi, à Laval, c'était le vrai premier match en extérieur. Parce qu'il faut savoir que quand on avait joué Paris FC, on était sur un autre stade que le stade du Paris FC parce que la pelouse était en train de se faire refaire. A Concarneau, le match n'est pas joué à Concarneau, il a dû jouer à Brest, si je ne dis pas de bêtises. Donc là, Caen-Saint-Etienne, ça sera difficile. Mais on est à domicile, Saint-Etienne a du mal pour l'instant en ce début de saison. Donc voilà, il n'y aura Caen-Grenobe, pareil, ça sera un match compliqué. On l'a dit, Grenoble n'a concédé aucun but, n'a pas perdu encore, c'est la seule équipe de Ligue 2 à ne pas avoir perdu cette saison. Caen-Guingamp, on sait que Guingamp, ça joue bien malgré la défaite 4-1 face à Amiens. Bordeaux-Caen, là ça va être un gros déplacement. Rodez, c'est une équipe qu'on n'a pas forcément beaucoup de facilité à jouer. Et puis après, Auxerre-Valenciennes, le calendrier est chargé. Ca va être très chargé du côté de Caen. Donc on va voir si on continue sur la dynamique positive des 4 rencontres. Ou si on continue comme la 5ème rencontre où on a beaucoup subi. Caen reste leader au niveau du classement des buteurs. Normalement, si je ne dis pas de bêtises, c'est toujours Alex Mendy qui est premier avec 5 buts marqués. Ils lui ont enlevé un parce qu'il y avait un but qui n'a pas été validé. Au final, c'était un CSC à la place. Gauthier Aïn qui est à 4 buts. Au niveau des passes D, c'est plutôt Amin El-Aouazi pour Guingamp. Bon après, ce n'est pas des gros records. En tout cas, au niveau des cages inviolées, on va dire, c'est quasiment Caen leader. Sauf le gardien de Grenoble avec 0 buts concédés. Donc voilà pour ce petit bilan. Malheureusement, première défaite pour Caen, vous l'avez compris. Alors que c'était bien parti pour une 5ème victoire d'affilée. Donc voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Vous abonnez, activez la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos ma team. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501